Les chères balances, à votre tour. Allez, on commence. Alors, vous avez deux cartes, vous, issues de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, quel est le message ? Donc, ici, on a la carte du ressenti qui nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, cette carte du ressenti, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que dès qu'on souhaite changer quelque chose dans son existence, alors, elle me fait penser à une autre carte que j'ai évoquée tout à l'heure, enfin, dans un autre tirage, pardon. Il y a une idée, en fait, de faire appel à la sagesse du corps, c'est-à-dire de ressentir corporellement ce que vous voulez. parce qu'il y a une idée de mobiliser tous ces sens pour ancrer réellement les choses, pour ancrer ce que l'on souhaite, pour ancrer ce qu'on a envie de ressentir, pour ancrer la réalisation de ce que l'on souhaite. C'est comme créer une programmation qui est liée au ressenti. Et ça veut dire qu'en fait, il faut mettre toutes vos énergies, toute votre énergie, toutes vos ressources, pour qu'elles, voyez, qu'elles convergent entre votre intention et vos ressentis, que ça converge d'une manière un peu irrésistible, voyez, d'une manière un peu aimantée vers la manifestation concrète de ce que vous souhaitez. Le ressenti, c'est l'aspect complémentaire, c'est l'aspect qui mène à la réalisation, parce que l'imagination, elle permet d'envisager les choses, et le ressenti, il permet, en fait, de créer la possibilité à venir, voyez. Donc, soyez à l'écoute de vos sensations, c'est ce que nous dit cette carte, parce que dès que vous êtes coupé de vos ressentis corporels, je ne sais pas, vous êtes quelque part, vous ne vous sentez pas bien, vous vous obligez à rester, vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais malgré tout, vous ne vous écoutez pas, et vous y allez quand même, et puis, voilà, ça ne tourne pas forcément à votre avantage. Donc, soyez attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre corps, parce que, de vous priver de ça, vous vous privez d'une partie importante, d'une source de création importante, et d'une compréhension aussi importante. Donc là, imaginez ce que vous souhaitez, et le laissez sur le plan mental, on en est au stade de l'illusion, voyez, alors qu'il y a une idée plutôt de rêver sa vie, plutôt que de la vivre, et ça, ça peut durer, si certains ont des aspirations, mais qu'ils ne voient pas la réalisation de ces aspirations dans leur vie concrète, essayez d'aligner ce ressentier, de faire les choses comme si elles existaient déjà, voilà, de vous mettre dans cet état pour créer, pour mettre en œuvre une des lois de l'univers, qui est la loi de l'attraction. Voilà, voilà le message. Alors, on va regarder ce que nous réserve la première ligne. Alors, hop, hop, donc nous avons ici la carte de la prudence, accompagnée de la carte des chaînes, de l'hésitation et de l'hiver. Ok. Alors, c'est fou parce que, voyez la carte 49 qui nous parle de la prudence, elle nous dit que, il y a peut-être des choix qui s'offrent à vous, ou qui vont se présenter à vous, et que là, en fait, on vous demande de prendre le temps de réfléchir, de vous poser, de prendre du recul sur les choses, parce qu'il y a une idée d'être prudent. Alors, du coup, si c'est ce que vous ressentez, que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, c'est peut-être qu'en fait, il y a un truc qui cloche, vous voyez ? Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti, à la sagesse de votre corps. Là, on vous dit avec cette carte de la prudence de ne pas foncer tête baissée sans prendre le temps de la réflexion parce que vous allez y gagner sur le long terme. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la carte des chaînes, de l'hésitation et de l'hiver. Donc, l'hiver, ça nous parle de, soit d'une forme de maturité, soit de la saison, soit des trois mois à venir. La carte des chaînes, elle nous parle, peut-être certains d'entre vous se sentent dans une forme d'incertitude, de doute, de confusion mentale. Il y a peut-être une remise en question, peut-être il y a une forme de suspicion qui irait très bien avec cette carte de la prudence. En tout cas, il y a peut-être une idée de fragilité ou peut-être une idée de dispersion. Donc là, en fait, je viens de vous parler de la carte de l'hésitation. La carte des chaînes, elle nous parle, elle, de latence, elle nous parle, vous voyez, de se sentir bloqué dans une situation, d'être enchaîné à une situation. Alors, ça peut être une forme de stagnation aussi. On peut se sentir, vous voyez, soumis à une situation ou dépendant d'une situation. C'est possible. En tout cas, il y a une idée quand même ici de blocage. Il y a peut-être aussi une idée de passivité parce que justement, il y a des doutes, parce qu'il y a de la confusion. Et là, en fait, ce qu'on vous demande clairement avec cette carte de... Parce que les cartes, elles n'arrivent jamais par hasard. Donc, je ne sais pas à qui va parler ce tirage, mais là, on vous demande vraiment de faire confiance à votre ressenti. Si vous êtes dans une situation de blocage, voyez quel est votre ressenti. si vous-même, vous créez cette situation et si vous pouvez transformer les choses. C'est-à-dire, commencez à visualiser ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez se réaliser. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de faire confiance à la sagesse de son corps, d'être prudent, vous hésiter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une raison, en fait, voyez. Ou peut-être certains se sentent perdus parce qu'ils se sentent bloqués. Mais précisément, en fait, cette situation, elle existe pour que vous puissiez soit développer ce ressenti et l'apprendre, apprendre cette capacité qu'on a tous, donc l'expérimenter, soit parce que précisément vous êtes bloqués parce qu'on vous demande d'être prudent et que des fois, la vie, vous savez, parfois on se retrouve entre parenthèses, mais c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et donc, soit on peut se morfondre, soit on peut se dire ok, je vais profiter de cette période pour penser les choses peut-être d'une manière un petit peu différente. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ça se propose de cette manière-là. Alors, ah, vibration positive. ok, alors ici, on a la carte du jugement de l'aventurier et du pouvoir. Donc là, moi, j'ai l'impression que, alors peut-être il y a une période de prudence et d'hésitation et puis que dans un deuxième temps, vous voyez, ici, la carte du jugement, on fait le bilan des actions passées, on récolte ce qu'on a semé, il y a des possibilités nouvelles ou peut-être qu'il y a des épreuves que vous avez subies. quoi qu'il en soit, ici, moi, j'ai l'impression que ce que vous avez investi peut-être sur un nouveau projet, un nouveau départ, parce que l'aventurier, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il dit, cet aventurier, il va vers de nouveaux horizons, il est dans les expériences nouvelles, il est vraiment dans l'exploration et il a le goût du risque, il a l'esprit de la conquête, il y a une idée de dépassement de soi, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa vie en main, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce temps de réflexion dont je vous parlais, qui est en fait sûrement un temps de réflexion qui est utile, et même si certains d'entre vous se sentent perdus, utilisez ce temps pour penser différemment, ou pour ressentir différemment. ou pour matérialiser différemment. Bref, utilisez ce temps pour vous tirer vers le haut, peut-être pour faire une prise de conscience, peut-être qu'il y a cette idée justement de faire le bilan de ce que vous avez réalisé et de partir vers de nouveaux horizons pour récupérer en fait ce changement de pouvoir, parce que je vous disais, ici il peut y avoir une idée de soumission avec cette carte des chaînes et ici on reprend le pouvoir. avec cette carte du pouvoir, il y a aussi une idée de force de décision et une force d'attraction, vous voyez ? Donc c'est assez intéressant et en plus, en plus, avec la carte de l'énergie générale qui est la carte des vibrations positives, 44, 44, ça nous fait 8, on est sur l'aspect matériel des choses, mais on est aussi dans un équilibre, je bégais, du coup je bégais, mais là ce que nous dit cette carte, c'est que les aspects matériels de votre vie sont entourés vraiment de vibrations extrêmement positives, mais qu'il faut être attentif à ne pas négliger tous les aspects de votre vie, mais en tout cas, tout s'organise autour de vous pour connaître une réussite stable, une réussite qui soit ancrée, donc garder les pieds sur terre, profiter à un moment donné après cette période de réflexion de toute cette énergie qui va vous entourer et qui va entourer vos affaires, qui va entourer le domaine professionnel, les investissements que vous allez faire et prendre la vie du bon côté pour montrer d'abord pour vous et puis ensuite pour montrer aux personnes qui sont autour de vous que tout est possible, voilà, qu'on est dans le champ des possibles et que vous avez activé cette capacité de création. Donc là, il y a un état des lieux, il y a une prise de recul et puis un état des lieux, alors ça ne me surprend pas plus que ça parce que les mois qu'on est en train de vivre, ça s'intensifie, ça s'intensifie, ça s'intensifie jusqu'à l'année prochaine avec ces alignements de planètes juste exceptionnels qui vont se produire. C'est vraiment un temps où on a plein d'occasions, mais vraiment, alors c'est plus ou moins douloureux, c'est plus ou moins accessible dans l'instant, mais il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de situations qui se présentent qui peut-être nous donnent l'impression de tanguer ou de changer notre vie ou qu'on ne comprend pas dans l'instant, mais parce que ce sont juste des occasions pour se rapprocher de qui on est, pour développer nos capacités, pour reprendre notre vie en main, pour se saisir du destin d'une certaine manière. Alors, sur la dernière ligne, ici nous avons le soutien extérieur. Oh pétard, j'ai l'impression que vous avez fait le job, les amis. Ok, donc là, c'est trop beau. Donc là, on a le soutien extérieur, ici on a l'union, le succès et le triomphe. Alors, le soutien extérieur, ça veut dire que ne restez pas seul, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous surprendre et qui seront là pour vous. On vous demande d'ouvrir votre cœur, on vous demande de partager ce que vous ressentez, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous auxquelles vous ne vous attendez pas, qui pourraient vous apporter un soutien un peu inattendu. parce que peut-être qu'il y a une problématique sur laquelle vous tournez en rond et enfin voilà, vous tournez dans tous les sens et vous ne trouvez pas de solution, peut-être dans ce nouveau projet-là. Et puis finalement, vous allez commencer à en parler et puis il y a un œil extérieur qui va être là, une personne, une situation et qui va vous permettre de trouver des solutions. Donc là, faites confiance, là on va vous demander de faire confiance à des personnes autour de vous ou à une personne autour de vous en particulier que vous allez rencontrer et qui va être intuitive sur votre projet, qui va être perspicace. Voilà, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous soutenir. Alors, la carte de l'union, elle nous parle de rassemblement, elle peut nous parler de mariage, elle peut nous parler d'association sous toutes les formes. En tout cas, il y a une idée, il y a vraiment cette idée de rassemblement d'une manière générale. La carte du succès, elle nous dit qu'il y a une conclusion positive, qu'on est dans la réussite, qu'on est dans l'aboutissement, on est dans la concrétisation, il y a une issue favorable. Et la carte du triomphe, c'est la victoire, c'est la renommée, c'est la fin d'une épreuve. Donc voilà, c'est de l'aide extérieure qui va vous permettre en fait, alors c'est peut-être une association avec quelqu'un, je ne sais pas, vous êtes sur un projet, il vous manque de l'argent, il y a quelqu'un qui va arriver ou qui va vous dire, tiens, tu faisais ça, ça, ça ou ça. Alors ça peut être un banquier, ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous croisez sur votre chemin et qui va vous permettre d'être dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle réalisation. Mais, il n'y a pas, mais j'aime pas trop semer parce que ça annule tout ce qu'on dit avant, en revanche, en revanche, il faut faire le job. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie, c'est toujours le cas, où il faut qu'on soit proactif. Ce n'est pas quelque chose, n'attendez pas la fin du mois en me disant, oui, génial, la fin du mois, il va me tomber quelque chose de tout cul dans la bouche. Non, il y a cette idée-là de transformer quand même quelque chose. Vous savez qu'avec mes tirages, on est toujours dans le même délire. Il y a vraiment une idée de transformation, mais de faire le travail, de le faire de cette manière-là, pour ceux pour qui ça résonne, c'est comme si on ouvrait la porte à une toute nouvelle énergie. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Alors, on va voir, parce que du coup, vous en avez deux. Ok, alors, il y en a, mais c'est un truc de fou. Alors, écoutez bien, il y en a une, la carte 26, elle nous dit, lâchez prise avec l'obscurité. Et la deuxième carte, concentrez-vous sur la lumière. Mais ce n'est pas un truc de fou. Donc, il y en a une, c'est la carte 26, et l'autre, c'est la carte 37. Ok, waouh, putain, ça, c'est du message, les amis. Fou. Ok. Alors, la première carte, lâchez prise avec l'obscurité. Alors, c'est fou, ça m'impressionne. Ça m'impressionne, ce pendant, en fait, entre l'obscurité et la lumière. Parce que ce n'est pas comme s'il y avait dix cartes dans le jeu. C'est qu'il y en a, je ne sais pas combien, mais peut-être 50, quoi. Donc, voilà. Voilà, je me ressaisis tout de suite. Je suis impressionnée. Cette carte, alors, de lâchez prise avec l'obscurité, ce qu'elle nous dit, c'est que dans cette période particulière là, de vie, que vous êtes en train de vivre, la vie, elle va vous demander beaucoup de courage. Et, alors, c'est fou, parce que, il y a une, c'est comme si on vous disait, donnez-vous la permission de vous élever pour passer à un niveau de réalité connu à un niveau supérieur de réalité. Et, ce niveau supérieur de réalité, il demande d'avoir davantage confiance en vous, de laisser votre cœur aller dans le processus de l'existence. il y a une nouvelle réalité, vraiment, qui s'ouvre à vous. Est-ce que c'est cette prise de conscience ? mais en fait, tout votre jeudi, ça a l'air de rien. Mais, mais du coup, ça devient vraiment pertinent, j'en veux béguer. Ça craint. Bon, tant pis pour la fin du tirage, si vous êtes encore là, c'est courageux de votre part. c'est que vous êtes sur la bonne voie. En fait, le courage, c'est m'écouter. Donc, il y a cette idée, en fait, de passer d'une réalité à une autre. Et puis, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, tout votre tirage parle de ça, que le ressenti, c'est peut-être un des outils à votre disposition pour vous permettre de franchir ce cap. Il y a quelque chose, vraiment de très grand qui est en train de se jouer là, dans votre tirage. Là, on vous dit de laisser derrière vous un certain nombre de choses, de quitter la terre ferme et de ne pas vous soucier de ce que pensent les autres. On vous demande, en fait, de laisser derrière vous, vous voyez, toutes les hésitations. Tout ce qui... Tout... Les chaînes, ça nous parle aussi de stagnation ou de passivité, comme je vous disais. Laissez la procrastination derrière vous, toutes les remises en cause, l'idée que vous devez tout faire tout seul parce qu'ici, il y a des soutiens extérieurs qui sont là pour vous. On vous demande de faire passer la vie avant tout autre aspect, vous voyez, qui vous empêche, en fait, d'avancer. Parce que c'est ça, l'obscurité. Il y a une idée, vous voyez, de sabotage là. il y a une idée de comment est-ce que vous allez pouvoir vous retenir si vous n'avez plus peur de faire les choses. Et on vous demande de plus vous soucier de toutes ces peurs parce qu'il y a une espèce de folie dans l'existence, c'est ce que nous dit cette carte, mais il y a aussi une grande sagesse dans l'existence. Il y a ce processus, en fait, naturel d'évolution où tout évolue, où tout mûrit dans un cycle parfait et vous faites partie de ce cycle parfait. Et là, c'est vraiment cette carte sur lâcher prise avec l'obscurité, c'est vraiment une invitation à sauter dans la vie. Et c'est ce que nous dit exactement, exactement, c'est une nouvelle langue avec un nouvel accent, exactement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un défi, en fait, qui est en train de se proposer à vous et que quand on est en prise avec cette fameuse obscurité, en fait, on est poussé à peut-être baisser les bras, à penser que peut-être c'est trop, c'est trop dur, peut-être qu'on se cherche des excuses, c'est ça, en fait, cette obscurité. Toutes les peurs, en fait, qui empêchent votre réalisation. Et alors peut-être qu'en fait, vos idées ne sont pas assez ancrées ou peut-être que vous êtes dans le fantasme, dans l'illusion, c'est ce que nous dit cette carte du ressenti aussi, c'est que peut-être on est au stade de la pensée mais pas au stade du ressenti, donc de l'alignement entre ces deux aspects. il y a peut-être pour certains d'entre vous des peurs qui sont en train de vous parler et en fait, ce qui est en train de vous parler, quand ça vous empêche d'avancer, c'est que ce ne sont pas des vérités, ce sont des peurs. Et on vit dans un monde comme ça, un peu de peur, de méfiance envers les autres, envers soi. Ce que nous dit cette carte, c'est que la vie vous soutient et que vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas une idée de procrastiner ou d'attendre que ça nous tombe du ciel. C'est au contraire, faire ce travail de se libérer de cette emprise de l'obscurité pour pouvoir se prendre en charge, c'est-à-dire pour reprendre le pouvoir dont je vous parlais tout à l'heure, de reprendre sa vie en main et garder à l'esprit que vous êtes libre d'agir, de vous affirmer, d'affirmer vos intuitions et surtout de leur donner vie. Il y a une idée, vous voyez, de sortir de la dualité pour moi avec cette carte, de se libérer de cette notion du bien et du mal, des critiques, mais des éloges, c'est ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire observer sans réagir. C'est ni bien ni mal, vous voyez, on peut être vraiment dans une espèce d'euphorie ou de joie quand on vit une situation ou en même temps dans une situation de tristesse et là, en fait, on nous demande d'avoir ce recul pour sortir en fait, de cette dépendance à l'adrénaline que ça nous propose quand il y a de la réussite parce qu'il y a le pendant, l'un n'existe pas sans l'autre, vous voyez. Il y a une idée de laisser les choses telles qu'elles sont dans le sens de les accepter telles qu'elles sont sans jugement qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors, quand on passe de l'autre côté qu'on se libère de l'obscurité, on se concentre sur la lumière et là, on vous dit que quand vous franchissez ce cap-là, quand vous lâchez cette obscurité, ces peurs, ces croyances, tout ce qui vous empêche d'avancer, tous ces jugements, ça génère une concentration monstrueuse, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais énorme, intense, immense de lumière qui se rassemble autour de vous pour attirer par la pureté de vos intentions, par ce ressenti que vous avez créé dès le départ, ce que vous souhaitez. Et plus vos intentions de vous libérer grandissent et plus la lumière grandit et plus vous avancez, plus vous prenez du recul et plus vous vous détachez de cette notion de bien et de mal et plus la lumière augmente. Et plus, vous voyez, et plus vos intentions augmentent. Et en fait, il y a une espèce de magie qui s'opère comme ça. Il y a une synchronicité, il y a une espèce de timing parfait, il y a des opportunités qui vont apparaître parce que c'est ce qu'on voit dans votre tirage. C'est un peu comme si, vous voyez, vous ne pourriez plus sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide ou ouvrir un bouquin et trouver la réponse à votre question. vous allez être surpris en fait quand vous sortez et que vous franchissez ce cap-là. Il y a une énergie qui est tellement puissante en ce moment. Peut-être que ça peut être déstabilisant, peut-être qu'il y a des changements qui vont se produire et que vous allez vous sentir peut-être un peu dépassé. mais là, on vous dit que ce serait vraiment dommage de vous accrocher à des choses qui résistent depuis trop longtemps en fait. Parce que toutes les résistances, toutes les peurs, ça empêche en fait ce flux de lumière, de manifester la beauté à travers vous, dans le monde, là où il y en a vraiment besoin. Donc là, concentrez-vous sur votre cœur, sur vos intentions, sur l'alignement entre votre idée et votre pensée et votre ressenti pour permettre aux situations d'arriver d'elles-mêmes. Sans en faire une affaire personnelle. Vous savez, en fait, il y a une occasion là juste géniale. Il y a deux options au fait. Ça va dépendre de comment vous, vous allez vous saisir de ça et comment vous allez comprendre ce qui est en train de se jouer pour certains d'entre vous. Mais vous pouvez utiliser en fait cette opportunité soit pour planter les germes de votre propre destruction, soit pour travailler sur ce qui surgit de votre cœur pour créer des bases plus puissantes et pour soutenir votre évolution, pour soutenir votre cheminement, pour soutenir votre achèvement. Waouh ! Et peut-être, il est archi-puissant ce tirage. Vous savez, là, il y a un message puissant qui vous dit qu'en fait, le monde, et on va avoir, enfin, on a besoin de travailler nous tous justement pour se libérer de ça parce que précisément le monde a déjà besoin mais il va avoir encore plus besoin d'être qui soit justement libéré, qui soit lumineux et plus vite, le plus vite possible. Le plus vite possible. il y a une idée de se diversifier, d'explorer de nouvelles parties de nous, de nouvelles capacités. Là, on nous demande de construire avec ce qu'on a, avec ce qu'on est en train de faire et on fait tous du mieux qu'on peut avec son niveau d'ignorance mais il y a un potentiel d'évolution quand on est prêt à regarder précisément cette obscurité ce qui nous empêche d'avancer qui est juste phénoménal. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez, ce que vous pouvez mais c'est juste hyper puissant et vraiment waouh !